Je m'appelle Julien Valigny, je suis développeur web en freelance et ce soir je vais vous parler de comment lancer son projet perso. Ça tombe assez bien puisque du coup on a eu un talk sur un projet perso juste avant et vous allez voir que mon talk est truffé d'emoji donc ça colle avec celui d'après. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue en juin dernier où j'ai décidé de prendre un des petits projets que j'avais fait et de le marketer, de le packager de telle sorte à ce que je puisse en faire une sorte de micro start-up, c'est à dire qu'il apporte suffisamment de valeur pour pouvoir le mettre en vente et voir ce que ça donne. Alors pourquoi faire ça ? Parce que j'ai discuté avec un collègue il il y a quelques mois qui m'avait dit que lui son rêve c'était ça, c'est à dire être en Thaïlande sur un transat avec un cocktail dans une main et un iPad dans l'autre où il pouvait voir en fait les résultats de ses différents services et start-up qui l'auraient monté et qui marcheraient toutes seules et voilà. Alors je trouve ça comme enlèvement caricatural mais en fait je me dis qu'en tant que développeur c'est vrai qu'on a un réflexe je pense qu'une fois qu'on voit une tâche à accomplir récurrente et bien on a tendance à vouloir l'automatiser. Et travailler c'est un truc qu'on fait assez souvent quand même et du coup pourquoi pas essayer de l'automatiser en tout cas dédier un petit peu de temps pour voir si c'est possible de le faire. Donc voilà j'ai trouvé le challenge intéressant et j'avais un petit peu de temps en train de démission je me suis dit bah allez on va tenter de prendre un truc et voir jusqu'où ça peut nous donner. Donc l'appli pour désacraliser un peu c'est ça, c'est vraiment tout bête, ça se met dans la barre de menu sur Mac, c'était pour la coupe du monde, on avait le planning des matchs qui allaient être joués et si on sélectionne un match on a les notifications des buts qui apparaissent sur Mac. L'idée c'est quand je suis en train de bosser sur mon ordi et que j'ai pas envie de regarder le match à 100% mais quand même de suivre un peu le résultat de voir où ça en est et bien j'ai des notifs qui apparaissent. D'ailleurs je devais faire ce talk que le jour de la demi-finale de la coupe du monde où il y avait la France qui jouait donc ça aurait été super pertinent à nouveau d'avoir les notifs pendant le talk. Donc de quoi j'avais besoin pour lancer l'application ? Il me fallait une landing page forcément pour pouvoir montrer à mes visiteurs quelles étaient les fonctionnalités et les pousser éventuellement à l'achat si ça les intéresse. Il fallait que je trouve un moyen de mettre en vente l'app et un moyen de communiquer autour de l'app. Alors le truc c'est que je voulais investir le moins de temps possible dans à la fois le développement et aussi le lancement de l'application. Le moins de temps mais aussi le moins d'argent possible parce que je voulais vraiment que ce soit une expérience dans l'idée du Lean où on investit le moins possible et on voit si l'idée prend et si elle est suffisamment attractive pour se suivre elle-même. Donc ma landing page, je ferai un truc simple, j'ai mis la vidéo que vous avez vu tout de suite, le titre, une phrase description et deux boutons. Un qui permet d'acheter, un qui permet d'en savoir plus. Alors il y a des trucs que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est sur les astuces que j'ai pu utiliser lors du lancement et qui m'ont paru vraiment pas mal en fait. La première c'est de ne pas oublier l'analytique sur sa landing page. Ça a failli me faire le coup et je me suis rendu compte dès le dernier moment, c'est vrai que si on n'a pas les infos dès le lancement sur d'où viennent les flux d'utilisateurs, c'est beaucoup plus difficile de piloter son lancement. Et le deuxième c'est un service qui s'appelle Chris Chat, qui est gratuit et qui ressemble un peu à Intercom. Je pense que certains connaissent, c'est l'espèce de bulle qui est en bas à droite des sites web. Quand on clique dessus, on a une fenêtre de messagerie et on peut discuter directement avec quelqu'un. Et il se trouve que ça c'était vraiment le truc qui a tout changé lors du lancement. C'est-à-dire que j'ai des utilisateurs qui m'ont contacté naturellement et qui m'ont remonté des bugs par exemple. Genre deux heures après avoir lancé le produit, j'avais déjà des bugs qui étaient remontés, j'ai pu les corriger, mettre à jour l'application et du coup très peu d'utilisateurs finaux ont vu ces bugs-là. Donc j'ai trouvé que c'était pour un coup quasiment nul, en tant qu'en euros, avoir des feedbacks comme ça aussi rapides, c'est top. Le deuxième point, c'est que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui m'ont posé des questions sur la compatibilité, sur par exemple aussi si ça allait marcher après la coupe du monde. Donc j'ai pu les aiguilles comme ça et peut-être amener plus d'utilisateurs à comprendre l'application et à déclencher une vente. Je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment l'une des parties les plus excitantes de pouvoir discuter en one-to-one comme ça avec les utilisateurs. Il me fallait aussi un moyen de vendre l'app, sans devoir développer un site web à la main pour faire un check-out, etc. Même si je sais le faire, c'est mon métier, mais là le but c'était d'aller vite. Pour ce genre d'app, l'app store c'est, on va dire, un truc par défaut que les gens pourraient, auquel on peut penser directement, mais ça demande un processus de vérification et en plus de ça c'est payant. C'est-à-dire qu'il faut une licence développeur Apple. Donc moi je m'étais dit non je veux pas tout ça, il faut que ce truc il soit vite mis en vente parce que la coupe du monde elle avait déjà commencé quand j'avais fait le truc. Genre dans trois semaines ça va pas le faire quoi. Du coup, j'ai trouvé ce service, ça s'appelle Gumroad et en fait ça permet de mettre en vente n'importe quel produit digitalisé. Donc il y a des artistes qui l'utilisent pour mettre en vente de la musique par exemple, et moi je me suis dit bon allez j'uploade mon app là-dessus, je mets un visuel, un texte, un titre et c'est fini. Voilà. Avec ce machin là, je pouvais mettre en vente mon app et récupérer, enfin voilà, clôturer des ventes. Donc les deux premiers points de la checklist étaient remplis. Il me manquait plus communiquer sur l'app. Comment faire en sorte de faire connaître l'application ? Sachant que j'ai pas un compte Twitter avec 500 000 abonnés, enfin j'ai pas d'audience quoi. Donc comment on se tourne ? Donc je cherchais un peu sur internet et il y a un mec qui s'appelle Peter Levals qui a écrit un ebook là-dessus sur comment en fait prendre, enfin comment créer des micro start-up comme celle que je vous décris là et en particulier comment communiquer dessus. Il décrit tout ça dans le ebook qui s'appelle Make, que je vous invite à lire si jamais le sujet vous intéresse. Et en gros il dit, il y a trois sites, trois plateformes qui peuvent vous apporter de l'audience sans que vous ayez à prouver quoi que ce soit. Je pense que vous en connaissez deux des trois. La première c'est Hacker News, la deuxième Reddit et la troisième Product Hunt. Dans tous les cas, le principe c'est le même, c'est qu'on poste quelque chose, donc une news ou une app ou quoi que ce soit, et en fonction de si les visiteurs du site trouvent votre news, votre app intéressante, ils vont mettre un upvote ou pas. Et en fonction du nombre d'upvotes, vous avez plus ou moins de visibilité. Donc sur Hacker News, c'est un site d'agrégation de news technophiles. Les news remontent assez régulièrement, suivant l'intérêt des visiteurs. Reddit c'est un peu pareil, sauf que là ça va être séparé par sujets. Donc il va falloir cibler les sujets qui sont les plus pertinents vis-à-vis de l'app que vous voulez mettre à disposition, sur laquelle vous voulez communiquer. Pour l'anecdote, Hacker News pour moi ça n'a pas du tout marché. Je pense que mon app n'était pas vraiment dans la cible des gens qui vont sur ce site-là. Et sur Reddit, c'était mitigé au départ. C'est-à-dire que, je crois que j'ai mis un truc avant. Après, ça n'a pas marché au départ, parce que j'avais eu le premier visuel. C'est-à-dire que j'avais simplement fait un screenshot de mon application avec un fond d'écran Mac, pas très joli. Et les gens n'ont pas trouvé ça intéressant. Donc après je me suis dit, c'est pas grave, je me retrouve sur les manches, je sors Photoshop, j'essaie de faire un visuel un peu plus sympa. Et ça donne celui du dessous qui a fonctionné, qui a réussi à arriver sur la hot page et donc à générer des visiteurs. Donc la première présente, c'était Product Hunt. Et je vous en parle parce que je crois qu'elle est un peu moins connue. Et pourtant, elle a un vrai potentiel. Si jamais sur Product Hunt, votre app plaît aux visiteurs, ils ont un compte Twitter, par exemple, où ils vont pouvoir vous donner de la visibilité en retweetant votre app. Ils vont aussi vous inclure dans leur newsletter journalière. Et ce qu'il y a de bien avec ce site, c'est qu'il y a pas mal de journalistes qui le scrutent, en fait, pour voir quelles sont les apps tendances, qu'est-ce qui remonte. Et donc là, j'ai eu la chance qu'il y ait un journaliste allemand qui trouve mon truc intéressant et qui le diffuse à sa newsletter. Donc j'ai eu plein d'allemands qui sont venus sur le site et qui avaient un très bon taux de conversion, d'ailleurs. Donc je le remercie et ça montre que c'est utile. Enfin, ça marche vraiment. Finalement, ce que je retiens de l'expérience, c'est que c'était très fun à faire. En particulier, les interactions avec les utilisateurs, le côté essayer d'optimiser un petit peu sa communication sur les différentes plateformes. Je retiens aussi que le marketing et la communication sont bien plus essentiels que ce que moi je pensais en tant que développeur. D'habitude, c'est vraiment le sujet qu'on met un peu à part. On a tendance à dire, si le produit n'a pas de bug, il marchera. C'est complètement faux. Enfin, peut-être pas complètement faux, mais en tout cas, soigner son marketing, soigner sa présentation. Et c'est visuel. Ça fait la diff. Vraiment, ça fait la diff. Une astuce qu'on m'a remontée assez vite et auquel je n'avais pas vraiment pensé, c'était de fournir un contenu gratuit. En fait, je m'étais dit, pour une app de cette envergure-là, de toute façon, je veux déjà tester que des gens seront prêts à la payer pour montrer qu'elle a de la valeur. Donc, je n'ai peut-être pas besoin de fournir un contenu gratuit comme le ferait une app où, vous savez, il y a toujours une version premium plus tard. Mais en fait, on me l'a reproché. Donc, je pense que si c'était à refaire, j'essaierais de fournir directement quelque chose d'utilisateur et ensuite leur laisser le choix ou pas d'avoir plus de contenu. Et du coup, je termine un dernier point. C'est la recherche de partenariat. Je sais que c'est un truc aussi qui marche pas mal, mais qui prend du temps. C'est de réussir à trouver d'autres services peut-être ou d'autres sites web qui sont d'accord pour échanger des visiteurs avec mon app. Parce que si j'arrive à l'inclure au sein d'un écosystème, ça me permettra peut-être de générer plus de visites. Et c'est vraiment les visites qui vont ensuite déterminer le nombre de ventes derrière. Merci pour m'avoir écouté. Et du coup, je suis en train de développer une deuxième version parce que ça n'a pas trop à le marché, qui fait plus de choses. Donc, si vous voulez les infos, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Je mets des updates régulièrement. La question, c'est... J'ai dit qu'il fallait mettre un contenu gratuit. Est-ce que les gens qui m'ont suggéré de mettre ce contenu gratuit auraient acheté l'app par la suite ? Est-ce qu'ils l'ont quand même acheté ? Est-ce qu'ils l'ont quand même acheté ? Est-ce qu'ils l'ont quand même acheté ? A vrai dire, j'en sais rien. Mais ce que je sais par contre, c'est que si j'avais mis du contenu gratuit, il y aurait plus de gens qui auraient pu mettre des upvotes sur les sites dont j'ai parlé. Et au final, la visibilité aurait été bien meilleure, c'est certain. Surtout sur Product Hunt, où les gens étaient un peu du genre « Ouais, elle a l'air bien, mais on n'a pas trop envie de payer pour voir ce qu'il y a derrière. » Ce que je comprends complètement. Ouais, donc je pense que c'est quand même utile, simplement pour augmenter le côté un peu viral de l'app, tout simplement. Et quel type de contenu gratuit aurait proposé, avec une perte de PC ? Alors ça, c'est une question que je me pose en ce moment, parce que dans la V2, du coup, je vais essayer d'inclure ça. Il y a des choses typiquement, peut-être moins de fonctionnalités dans une... Alors déjà, oui. Un des problèmes pour lesquels je n'ai pas mis une version gratuite, c'est que ma première version avait bouffé pas mal de données, en fait. Et du coup, il fallait que je limite le nombre d'appels faits à mon API, parce que bref, j'utilisais serverless, et j'avais fait mes calculs, et il ne fallait pas que mon truc aille trop fort. Dans la deuxième version, j'optimise ça vachement mieux, du coup, je permettrais à des utilisateurs gratuites de faire quelques calls, et ceux-là, je peux me permettre de leur offrir. Du coup, attends, ta question, là, c'était... C'est quel contenu ? Quel contenu ? Ok. Bah, typiquement, des fonctionnalités qui sont peu gourmandes en... Enfin, je peux offrir des fonctionnalités qui sont peu gourmandes en ressources, quoi. C'est ça, le truc. Et après, c'est difficile de... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui va devoir être testé, discuté, quoi. Savoir quelles fonctionnalités je peux extraire pour mettre derrière un paywall. Combien de temps ça m'a pris de faire le projet de A à Z, et combien de gens que j'ai fait ? Alors, le temps de développement, au début, en fait, j'ai développé le truc parce que je voulais apprendre Swift. C'était un peu mon fil rouge pour coder les apps Mac. Donc, au final, le temps, je ne l'ai pas calculé pour la première partie. C'est-à-dire que, quand j'apprenais Swift, j'étais vraiment... Ça me prenait du temps et c'était pas grave, je ne l'ai pas vraiment mesuré. Pour la deuxième partie, ça s'est fait en quelques jours. La partie communication et création des visuels, mise en ligne de l'app, ouais, vraiment, quelques jours, je dirais, 3-4, quoi. Au final, ça s'est fait très rapidement parce que j'étais pris par le temps, la coupe du monde avait commencé. Donc, j'avais, ouais, j'avais une deadline. Combien de ventes ? J'en ai fait une cinquantaine, je crois, un truc comme ça. Et comme l'app était à 4 euros, ça fait un chiffre d'affaires de 150 euros. Ce qui n'est pas du tout rentable, mais... Ce qui montre quand même qu'il y a des gens qui ont trouvé ça intéressant, quoi. Ça valide l'expérience. C'est une bonne question, c'est comment gérer les updates de l'app. Eh bien, là, c'était en uploadant une nouvelle version et en demandant aux gens de la télécharger. Parce qu'une fois que tu as payé l'app, tu peux la télécharger autant de fois que tu veux. Mais, je pense que dans une nouvelle version, j'utiliserais Electron et les systèmes d'auto-updates. Où là, bon, ils ont un gros paquet à télécharger au départ, mais par contre, je pourrais mettre à jour l'app en tout à fait. Et alors, ce que j'ai envie de faire, c'est même pendant la bêta, donner une version vraiment très, très alpha même de l'app. Et aux utilisateurs qui ont déjà acheté la première version, leur montrer que l'app peut évoluer au fur et à mesure, parce qu'ils ne vont même pas avoir les updates, elles vont se mettre à jour toutes seules. Ça peut être intéressant, quoi, d'avoir une interaction comme ça, un peu vivante. Qu'est-ce que je changerais si je voulais faire les choses différemment ? La version gratuite, je pense que ça, j'y ferais gaffe. J'irais sur Electron directement, parce que ça me permettait de faire une app Windows, et ça, on me l'avait reproché aussi, parce qu'il n'y avait quand même pas un utilisateur à Windows, mine de rien. Et même Linux, d'ailleurs, je crois que ça marche de mieux en mieux, Electron et Linux. Donc, ouais, en fait, augmenter peut-être le panel d'utilisateurs tout en essayant de limiter le temps d'investissement au départ, quoi. C'est ça que je... ouais, je ferais... Merci d'avoir regardé cette vidéo !